Bonjour toi à la maison, aujourd'hui à Retour par le Rétro, on reçoit Benoit Roberge... Générique. Hein? J'ai déstabilisé. C'est... J'ai des questions, le rétro, c'est-tu pas que je suis vieux qu'on m'invite? Ben le rétro, tu sais, le rétro c'est... Moi j'invite juste les vieux. Ben ouais, je suis à quel âge, je suis vieux? Ben je dois être bien plus jeune du rétro, ben je suis même pas dans la période. Je sais pas quel âge que t'as. Moi c'est parfait pour moi, parce que moi je suis un grand nostalgique. Une fois par deux ou trois mois, le soir, j'ai rien à faire, je check des souvenirs d'enfance, je check mettons le TRS 80, des vieux ordinateurs. Je check, juste par nostalgie, tu sais. Ok. C'est quoi qui te rend le plus nostalgique? Ben c'est l'enfance, tu sais, c'était la joie de vivre de... Tu sais, t'as 10 ans, pis j'avais ma console, moi l'Atari 2005, là, bois. Pis c'était important d'aller acheter une cassette avec mon père, là... Ben t'as pas dit ça, une cartridge, là? Une cassette, hein? C'est la tour de distribution consommateur. Ben là je me disais, hey long pop, pis là je vois que t'en as, la Enduro, je vois ça, j'avais battu le record, je m'étais pris en photo pis j'avais reçu une épinglette, tu sais, c'était comme... T'avais le droit quand tu faisais, tu sais, Telscar, là, dans le guide, tu t'envoies ta photo pour prouver que t'avais fait le Telscar. Ah oui, j'essayais pas d'être ça. Et là tu gagnais des galons, là, tu sais, tu peux avoir... T'as-tu gardé? Non, c'est ça l'affaire. Ah ouais. Des fois je m'en veux, même la console, tu sais, de l'avoir donné, mettons, un cousin, après j'aurais dû tout garder ces petites affaires-là, tu sais, l'objet, là. Ce que je peux quand même te dire qu'il va te rendre heureux, c'est que l'Atari se vend pas cher. Elle est encore super. C'est vrai? Les jeux d'Atari, tu peux en trouver à 50 sous. C'est la console la moins chère. C'est vrai que je m'en trouve une petite console usagée. Je t'aiderai dans tes recherches. Ouais. Ouais, ouais. Mais je veux parler de toi. Moi, j'ai l'impression dans ma tête que Benoît Roberge est apparu avec le cas Roberge qui était une websérie. Est-ce que je me fronde? C'est pas fou, tu sais, parce que ça a quand même connu du succès, là, tu sais, on a fait ça un peu spontanément. Robert! Hey, ça va, Benoît! Hey, Roberge, t'es pas à Paris, toi? Ben non. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a pas nous sorti, sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ben, plein d'affaires, là. Plein d'affaires comme dans Rien Pantoute, genre. Non, plein d'affaires, là, comme... Comme dans plein d'affaires! Pis c'était le début de la télé sur le web, là, quand même. Je m'en rappelle qu'il y a tête à claque au même moment, Larry David faisait aussi Curb Your Enthusiasm. C'est drôle, tu sais, c'est 2006, non, 2007. Ouais, 2007. En fait, t'es pas mal avec Canal D. Je suis pas mal avec... Canal D. Évasion, excuse-moi! C'est une série voyage que je fais depuis 2011. Ça a commencé, si je ne me trompe pas, avec Benoît Bienheureux. Benoît Bienheureux. Ça a commencé par une série qui s'appelle Sur le Pouce, en fait, qui est une série sur les casse-croîtes au Québec. Pis ça, ça... Je pense qu'ils ont aimé le travail que je faisais. C'était sympathique. On m'a proposé tout de suite de partir en France, faire des maisons d'eau. Ouais. Il y a eu trois saisons de maisons d'eau, deux saisons de plage, dont une qui va débuter... Benoît à la plage. Benoît à la plage. Benoît à la plage. La pays à 23h, il y a juste toi. Ils y avait secondes. Ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Mais j'avoue qu'ils ont faite une soirée comme ça pis... Une soirée... C'est pire qu'Eric Chantalvert! Des petits petits Benoît tout le long. Au moins, c'était l'évasion. Tu sais... Moi je capoterais là... Allez-vous les brûler? Tu sais, je m'ample à j'avais parlé à Roseline, la directrice de la chaîne de la programmation. Là, vous avisez, elle fait... Non, ça marche super bien! Tu sais, jeudi, ça cartonne! ça me flatte parce que c'est le fun bon c'est un peu underground mais le monde qui voyage l'écoute tu sais ce que je veux dire, le monde l'écoute avec un intérêt je suis pas un tripeur d'habitude d'émission de voyage ou d'émission dans le sens que je suis pas interpellé par Canal Évastien je suis de vrai que tu as été à la seule émission que j'ai vraiment trouvé ça le fun et que j'avais le goût de les écouter parce que c'est pas juste de dire ok je m'en vais à Paris, voici la tour Eiffel avec une explication morne c'est plus comme je dirais que c'est le côté ludique le show il est le même, il est sur le plaisir donc c'est pas, ah justement je vais vous emmerder trois heures avec les gargouilles de quelle année moi même quand on me raconte ça, je cogne des clous puis je fais, on coupe ça il y en a qui doivent trouver que ça manque de contenu mais je pense que l'essentiel c'est de donner envie de partir, moi aussi je mangerais ça moi aussi je ferais ça à ma façon bon on a fait des maisons d'autres qui étaient parfois hors de prix mais on montrait quand même une campagne qui est possible d'y aller backpack ou de faire des trucs j'essaie toujours de garder un côté j'ai pas humain mais ça je le fais naturellement parce que je m'ennuie vite donc j'essaie juste de m'amuser tout le temps au pire ma copine le coupera au montage mais elle m'a déjà dit que parce qu'il y en a tu faisais un concours ben c'est pas toi mais quand à l'évasion on faisait un concours oui on donne les billets pour partir oui à la manière du bien heureux moi elle m'a dit que si je les gagne je demande à Benoît de partir avec moi elle a fallu que j'en reparte parce qu'elle trouvait que ça avait l'air le soir t'es un bon guide tu vois ça, ça fait plaisir en fait t'es un bon compagnon de voyage c'est parfait ça là je vais ouvrir mon ordinateur je veux que tu m'expliques de quoi c'est fort on va où t'as pris ça ? où t'as pris ça ? c'est quand même incroyable c'est toi qui m'a l'envoyé il y a vraiment longtemps c'est moi qui t'ai l'envoyé ? ouais il y a environ 6 ans on s'était parlé pour une raison X pis tu disais que tu voulais peut-être un moment donné faire un album pis on avait commencé d'en parler un peu pis tu m'avais envoyé ça pour montrer qu'est-ce que t'avais déjà fait j'étais pas gêné moi dans ce temps-là je trippais sur le groupe Les Bébés juste pour expliquer ça c'est le... veux-tu qu'on en parle ? j'ai gagné un concours l'été passé j'ai vu ça, t'as chanté avec les bourgeois t'avais chanté seul au combat seul au combat c'est ça un moment épique de ma vie c'était incroyable c'était malade pour elle, c'était cool non mais donc c'est un groupe que j'avais je faisais de l'animation de quartier à l'Ancienne Lorette pour travail d'été avec les enfants, on amusait on allait de parc en parc et je composais des chansons avec un des gars qui était là un jour, il y a des histoires rapides il y a un gars qui vient nous voir qui est devenu notre agent à ce moment-là qui était très talentueux comme gérant qui avait vraiment ce talent-là puis on a fait un album puis tout l'album, je le récoute là, je le trouve il y a un bon français à la lune des journaux genre à la platte, pas Palisque Bertrand fait là, j'écoute, c'est juste tabarote que ça passe vite bon ben, à quand le reboot de ça ? c'est ça qui est drôle comme si on dit je sais pas, dans un pays de 50 millions tu pourrais faire on refait les maillots bleus les maillots bleus c'est un comeback que personne n'attend il y a même ceux qui le disent qu'on pourrait même pas le ressusciter peut-être qu'il aurait fait 4 personnes nostalgiques qui feraient oh j'y vois moi j'étais un gros fan de Patrick Bourgeois si on arrive un jour à la voir sur le show je t'invite puis pour son défi on va vous faire chanter ensemble j'aimerais ça on chanterait une toune un peu underground qu'est-ce que je chanterais ? le gamin même le gamin est là toujours moi je le suivais dans le noir dans les rues sur les boulevards je le suivais tous les soirs et jouais sur sa guitare gamin jouait sa vie mais écoute on va se lancer dans le défi ok ce qui est le fun de ce défi là c'est que moi j'avais le goût de trouver quelque chose qui est jumelle ben le voyage la découverte ok ça me fait peur c'est un produit dérivé si j'en m'abule on va jouer à où est charlie sur nez oh hey un poule c'est juste de trouver charlie ah c'est bon oui pas le choix ben place au défi fait que là faut que tu trouves charlie là-dedans hein bon on a le timer ils sont tous charlie on a un timer je sais pas si tu peux aller plus à droite ah oui c'est ça pourquoi tu veux me diriger ah oui non tu me niaises attend pas ok je me calme et charlie ben genre toi c'est ça fait que faut que tu trouves dans la calcasse non mais je sais moi je j'étais un peu j'vais pas faire j'me calme ton charlie il doit pas être si dur c'est que ça les personnages sont quand même lait là sont quand même attend un peu mais ça c'est je pense que je l'ai non mais si je l'ai pas je perds-tu si je mets là c'est pas ça non il est pas là c'est pas ça j'ai perdu du temps oh christine il cherche de quoi de rayé ouais mais ouais mais mettons que t'es d'accord ça c'est rayé mettons lui il est rayé là le gars là merde pourquoi ça descend pas il veut pas y aller là il veut pas aller au milieu mettons ceux là je peux pas les atteindre ouais es-tu rayé lui c'est pas charlie ça il aime juste un petit coup c'est quoi ah ouais t'as raison genre c'est ah c'est ça il est comme je suis juste trop sensible faut pas tout le dire mais c'est pas lui hein c'est pas ça hé laissez moi regarder il reste combien de temps t'es paniqué là j'pense attends c'est parce qu'il faut se concentrer tout est rayé attends charlie il a l'air de quoi t'sais c'est que ça pourrait être lui hé vous êtes d'accord si tu m'as eu là ou ça tu m'as fait de quoi non mais t'sais tout le monde est t'sais comme moi j'pense que je l'ai vu non ouais j'pense que oui quand t'as blessé moi qu'on s'en dit j'ai des gangwis de ma famille ok t'as j'me calme j'en regarde très bien jouer t'sais vu qu'il y a pas de son j'pense qu'on va mettre Natacha pendant qu'on joue ah c'est chien attends attends j'ai tu mis lui t'sais j'pense que c'était non j'ai plus là en haut c'est pas évident t'sais y'a du monde qui ont payé 60$ pour ce jeu là c'est très mal c'est ouais c'est ça t'sais j'pense encore que c'est lui t'sais mais ça j'pense que je l'ai spoté moi c'est pas ça hein c'est plus vers la droite t'sais t'as l'a spoté toi j'pense que oui c'est des génies c'est là merde c'est pas évident t'sais c'est parce que chaque bonhomme j'me calme t'sais mais t'sais on dit qu'il est dans ce bout là je sens que t'es et pis y'en a pas tant que ça sans vraiment dire je pourrais tout les screener de même t'sais c'est c'est dis moi si tu l'as vu mettons t'sais pas où j'me moi j'pense que je l'ai vu mais j'suis pas sûr que c'est lui c'est pas lui t'sais il a l'air de quoi il aurait pu nous le montrer au moins il a l'air de quoi il a un chalet rayé il a une tuc ouais là tu t'éloigne il s'éloigne il se manque lui il est rayé il y a pas de tuc t'as raison il y a pas de tuc son corps il est pas bleu t'sais non c'est rouge et blanc il y en a plein de rouges j'ai mal aux yeux je cligne le cul les yeux me brûlent la vie des gouttes attends un peu lui c'est pas lui t'sais moi j'capote je vais m'attendre la christie quand tu vas me le montrer t'sais ça pourrait être charlie ça la tuc j'fais ça et voilà tu l'as trouvé non lui tu t'es rigueur elle est là deux en deux je serais malade mettons là là j'ai t'sais là j'ai le feu sacré 11 secondes j'essaye ça je me tue ah merde c'est lui tu l'as eu tu peux partir sans faire de défi ou tu peux décider de le faire mais le défi est vraiment sympathique tu sais dans toutes tes émissions sur le pouce Benoît a bien le vœu tu finissais souvent tes épisodes en faisant une chanson sur ta journée etc c'est ce que je te proposais de t'amener une guitare et de faire une chanson sur ton expérience de retro vers le rétro ok ça je vais l'accepter tu l'acceptes pour le plaisir des gens à la maison le do c'est très important quand tu sais pas quoi faire tu y vas en do je me sens vieux les gars m'ont rappelé les maillots bleus j'ai vieilli je pars demain à ta rire je suis un vieux nostalgique mais j'ai trouvé Charlie je revis j'ai trouvé Charlie j'ai le goût de sortir ma Atari de repartir les maillots bleus car j'ai trouvé Charlie j'ai trouvé Charlie j'ai vieilli mais j'ai trouvé Charlie Bon. On va dire que c'est ça. Très beau. Mais c'était beau ta chanson. Ouais, merci, merci. Quelle d'immersion, écoute, ça nous touche. Échappez un peu là, disons là. Je suis sûr qu'ils s'en sont pas rendus comme ça. Non? Tu aurais ajouté un petit peu de reverb là? Oui. Si j'avais eu un green screen, j'aurais mis l'espace en arrière. Ouais, ça aurait été beau. Ouais. Ouais. C*****, les maillots bleus. Je t'ai fait revivre de la... Mais tu sais, on est retour dans la rétro dans les jeux vidéo, mais on s'intéresse aussi, on part si. C'est ça la phase, c'est ça que je me rends compte. C'est ça qui est cool. Je n'avais pas pensé à ça. Je pensais pas que vous alliez... Vous alliez aller si loin. Reuser si loin. C'est juste parce que je n'ai pas le temps, mais j'avais sorti tes photos de bébé. Non, mais on n'a pas le temps. Mais j'étais quasiment content, je m'attendais à la faire pire que je n'aimerais pas que je pensais que tu allais sortir. J'ai fait, ah non, ah ok frère, jour, 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 ça allait bien. C'est quoi tu allais dire? Non. Et pour vrai, merci beaucoup. Merci à vous, c'est le fun. Ben c'était vraiment le fun et je suis content, honnêtement. Ben bonne chance. Merci, merci. Merci les gars. T'as-tu un mot de la fin pour le fun? Elle est où la meilleure poutine? Écoutez sur le pouce. C'est moi qui pose la question. On va faire une autre saison, tu comprends pas? Tu sais, c'est brillant, puis on va faire un l'oeil là. J'ai envie de regarder comme il en reste. Sous-titrage Société Radio-Canada